Disacto TV, l'actualité et la sensibilisation en temps réel. Passer d'une école au Sénégal à une école sénégalaise. Comme l'ont dit plusieurs, tant que ceux qui sont intervenus depuis le début, que le titre est révélateur de la réforme que je propose, que je propose aux Sénégalais, que je propose aux dirigeants de ce pays pour que nous puissions ensemble transformer cette école qui nous est chère. Alors, dans l'ouvrage, j'ai un peu utilisé ce qu'on appelle le jargon de la médecine, parce que moi je pense que l'école est malade et qu'elle doit être soignée. Et si vous regardez bien la deuxième partie, j'ai eu à parler de thérapie génique. Thérapie génique, ça veut dire tout simplement qu'après avoir fait une diagnostic générale, j'ai fait des prescriptions qu'on peut peut-être appeler en renonce, pour permettre à cette école-là de souffler un peu, parce qu'elle est asphyxiée jusqu'au fond. Comme on me l'avait demandé la fois dernière, quand on faisait la contrainte de presse, qui m'a réseigné, qui je remercie parce que normalement, il devrait être là. Mais, malheureusement, il a eu du moins de telles contraintes qui ne sont pas liées à sa volonté et qui n'étaient pas vraiment à la disposition de venir. Donc, je pense que tout le monde ici suit la presse et savent exactement ce qui se passe actuellement en ce qui lui concerne. Alors, il m'avait suggéré de ne pas tout dire en ouvrage. Je ne vais pas parler de l'intérieur, parce que je voudrais que les gens également achètent cet ouvrage-là pour puissent lire vraiment les propos que j'ai à tenir par rapport à l'avenir du système, par rapport aux réformes que je propose, parce que également, je voudrais participer par rapport à ce que Bachir a dit tout à l'heure, à la renaissance dans les pures aussi, parce que si tout est dit à travers des vidéos, entre autres, on n'a plus besoin de lire parce qu'on aurait tout dit. Et c'est pourquoi j'éviterai d'entrer dans les détails. Je vais dire exactement en quoi vraiment ma réflexion a été orientée. Tout à l'heure, beaucoup d'exemples ont été donnés en ce qui concerne le fonctionnement des systèmes. Et l'exemple le plus récent, c'est celui concernant le mode de recrutement des enseignants dans le système médical. J'ai dit ça dans l'ouvrage et il y a deux semaines, c'était sur ma poêle et tout le monde en parlait. Comment les politiques politisent le système médical. Alors, les reculements peuvent se faire, mais les reculements ne doivent pas être politiques. Et le problème des 5000 enseignants qui étaient à l'actualité la semaine dernière, si je me trompe, est révélateur parce que même quand on a reçu l'info et on a discuté, je l'ai dit la fois dernière, mon petit frère, Ousmane, m'avait dit il faut consulter la page 45 de l'ouvrage pour traiter déjà la question et que vous fustigez la façon dont l'éducation est politisée du point de vue du recrutement. Ça, c'est un problème. Alors, l'autre source que je voulais partager avec vous et surtout dans l'ouvrage, c'est que notre système éducatif était pour lui de référentiel culturel. On a donné beaucoup d'exemples tout à l'heure. La manière dont nous enseignons notre histoire, la manière également dont nous ne valorisons pas, en fait, nos références. Je vais vous parler du Stéphane Souremamba que vous avez dit tout à l'heure, qui est un éminent penseur, qui est un intellectuel, parce qu'ici également, moi j'en ai parlé dans l'ouvrage, c'est qu'aujourd'hui au Sénégal, quand on parle d'intellectuel, on pense que c'est seulement ceux qui ont été à l'école et qui ont fait l'école française. Alors que, on peut être arabisant et être intellectuel, on peut enseigner comment apprendre quelque chose et être intellectuel. Donc, le caractère intellectuel ne se limite pas seulement au passage à l'école française, mais c'est beaucoup plus large que ça. Alors, si on prend l'exemple de Thiam Suleyman-Balc qui a mené une révolution en 1776, et c'est une révolution qui a précédé la révolution américaine, parce que la révolution américaine a eu lieu en 1777, qui a précédé, du moins, la révolution française qui a eu lieu en 1889. Ça, c'est pour montrer un peu que nous étions dans ces dynamiques de réflexion depuis très longtemps, avant même que le blanc arrive chez nous. Mais on a l'impression que le monde, pour ce qui nous concerne, globalement en Afrique, et particulièrement au Sénégal, c'est après nos indépendances que nous avons commencé à église, à égliser. Donc, parmi ces référenciers culturels également et ces référenciers politiques, il y en a beaucoup. On a parlé de Jean-Honu Bamba, Mali Mourosoul, on a parlé de Mamé Rajumali, on a parlé de Mamie Vraimoyas, etc., etc., qui sont des référenciers, mais qui, si vous regardez la formation qu'on donne à nos élèves, ça ne se refait pas dans nos programmes, parce que le programme que nous avons, c'est un programme français. C'est un programme polonien, parce que l'école également a servi à nous aïéner, a servi à nous dominer. Et c'est cette même école-là qui est là, je l'appelle. Donc, c'est pour montrer tout simplement qu'il y a du chemin à faire, parce que si, par exemple, aujourd'hui, on doit émerger, on veut dire qu'actuellement, à la situation que nous sommes, nous sommes à l'été au fond. Et il faut d'abord sortir la tête pour pouvoir réfléchir et faire avancer les choses, mais le mal est prompt et fort. Alors, j'ai parlé également, dans cet ouvrage, de l'administration scolaire. Parce que les gens minimisent l'administration, mais c'est un point extrêmement important dans la survie de l'école sénégalaise. Pourquoi ? Parce que celui qui est administratif et l'école, c'est quelqu'un qui a la responsabilité d'urider les personnes, qui a la responsabilité de gérer les fonds, qui a la responsabilité de vérifier ou bien de contrôler notre travail de l'avion. Donc, ça ne doit pas être quelqu'un qui est choisi dans les rangs comme ça et qui ne bénéficie pas d'une formation préalable. Et c'est pourquoi nous avons proposé dans cet ouvrage la création, comme l'avaient dit déjà beaucoup de syndicalistes, la création du fort des administrateurs scolaires au niveau de l'administration sénégalise. Et qui même, nous avons détaillé, nous avons donné des propositions très claires en disant que, si par exemple, tu veux devenir un grec de l'école, il faut avoir une ancienneté de 5 ans, faire un concours, ensuite être ami à l'école de formation et être formé comme administrateur d'école. Si vous avez l'intention de l'UIG au collège, que vous soyez, comment dirait-on encore, un professeur, qui a une ancienneté de 5 ans aussi et qui fait un concours pour être formé à l'école normale supérieure, ex-école normale supérieure, actuellement, par CEP, alors que vous bénéficiez de cette formation-là parce qu'il faut un management, il faut la gestion financière, il faut également la gestion pédagogique. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas confier à une personne comme ça qui a juste quitté la classe, fait à la main et ensuite qui est orientée pour pouvoir gérer une école. Maintenant, pour le cycle secondaire, c'est-à-dire le lycée, nous avons proposé à ceux-là qu'il y ait des professeurs qu'on appelle les professeurs d'enseignement secondaire, que si tu as une ancienneté de 5 ans, tu passes un concours et cette fois-ci, nous avons allé beaucoup plus loin en disant que, ceux qui dirigent les lycées doivent être formés à l'école nationale d'administration parce que c'est important. parce que ça donne la valeur, ça donne tout simplement une certaine hégémonie à l'école pour pouvoir vraiment lui donner, comme on a dit dans le livre, la prestance qu'elle n'est. Alors, entre autres, maintenant, ce qui a été mis, donc, comment est-ce qui a été développé dans cet ouvrage-là, il y a la question de la langue française. Certains me disent, vous parlez français et vous voulez dire que là, on ne doit pas enseigner le français. Mais si, l'existentiel, ce qu'on dit, l'existentiel, c'est-à-dire, ce que vous pouvez appeler le réel négatif. Il y a ce qu'on appelle un réel négatif. C'est ce qui est là. Même nous, de France, on nous dit des fois, vous, vous combattez au champ et vous entrez au champ pour acheter. Mais ce n'est pas la leçon. Ça ne veut pas dire que je combat par exemple quelque chose, que c'est l'existent qui est là et que je n'ai pas le droit de l'utiliser. Donc ça également, il faut que les gens le comprennent. Donc quand on dit que la langue française ne doit pas être la langue d'apprentissage, mais ça peut être une langue étrangère, comme on apprend l'anglais, comme on apprend l'espagnol, entre autres. Mais on ne peut pas prendre le français et mettre ça comme langue d'apprentissage parce que le français, parce que chaque langue même, ce n'est pas seulement le français, mais chaque langue véhicule une culture. Aujourd'hui, je donne un exemple en disant par exemple, quand vous demandez à quelqu'un de vous dire de traduire du Wolof au français, comme d'appartement par exemple, je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas de la culture français. Si aujourd'hui, je dois, par exemple, traduire hamburger ou pizza en Seine, ça sera extrêmement difficile de le Mèche. C'est pourquoi ? Parce que la langue véhicule une culture. Et c'est à partir de cette culture-là, c'est à partir de cette langue française que le colon a fini de nous coloniser, a fini tout simplement de nous faire, comment dire, encore, de nous mettre dans le secte du français, dans le secte de la culture française. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde veut parler français correctement. Tout le monde veut s'habiller en français. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'est habillé en Tchaya ou autre et qui vient ici, ça sera un peu de la rigolade. Mais si tu es bien sapé en poste vidéo, c'est comme si tu étais la personne et la mieux, comment dirais-je, encore outillée en termes de sable entre autres. Donc, c'est pour montrer que la langue, c'est important. D'autres diront, non, c'est juste pour apprendre. Mais c'est important parce que la langue porte une culture et nous avons besoin de valoriser notre culture. Alors, je ne me suis pas arrêté à cela. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été évoqués puisque je ne peux pas entrer dans les détails. Je veux consacrer le reste du temps de parole pour remercier Abdou Rahman pour ta présence, ton soutien parce que nous nous sentons derrière nous et si à chaque fois qu'on se retrouve et qu'on peut voir, on a toujours le courage d'avancer. Je remercie également M. Khalidou qui est un homme qui est un homme d'une dimension intellectuelle rare et également d'une couverture d'esprit et que je remercie également de votre présence. Donc, je remercie Adamant qui représente et je remercie également M. Shmanfui de votre présence et je remercie ma maman et je remercie également mes femmes qui sont là-bas. Je remercie mes frères et soeurs et soeurs qui n'ont pas mélangé aujourd'hui pour avoir ce décor que nous avons aujourd'hui et je remercie également mes amis d'Armatan je remercie SIS d'avoir accepté de modérer cette cérémonie je remercie mon grand frère Mokta et je remercie également tous les invités qui sont venus assister à cette cérémonie et je vous demande d'assister mon livre et de le lire. Point.